bonjour à toutes et à tous la type kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un nouveau tuto pc ça y est on reprend les tutos pc pour 2024 aujourd'hui dans cette vidéo va s'intéresser à comment avoir deux ou trois écrans sur un seul pc alors tout simplement déjà pour pouvoir avoir ça il faut avoir déjà un pc où la carte graphique et au moins plusieurs entrées alors que ça soit du vga ou du hdmi ou sinon il faut compter sur la carte mère avec plusieurs entrées donc en gros on a on voit souvent les gamers maintenant certains informaticiens qui travaillent avec par exemple trois pc ou deux pc là en ce moment la mode c'est vraiment trois je vais montrer aujourd'hui comment faire ça alors là vous êtes sur votre pc vous êtes sur votre écran principal vous allez faire clic droit paramètres d'affichage à ce moment là là vous pouvez voir sur mon cas personnel qu'il ya deux écrans il ya l'écran 1 sur lequel je tourne cette vidéo et il ya l'écran 2 qui est là identifié si vous cliquez sur ça le 1 s'affiche sur l'écran 1 et le 2 ça fait sur l'écran 2 ça vous permet de repérer vos écrans surtout quand vous en avez trois que vous voulez mettre un certain note vous pouvez glisser les écrans de manière à défiler la souris de gauche à droite vous pouvez modifier la taille du texte les affichage la résolution d'écran donc là en l'occurrence en 1920 x 1080p vu que je suis en vga c'est le max sur le vga mais sur le hdmi on peut passer sur du 4k sur certains écrans là on est sur étendre ses affichages alors ce paramètre là permet en fait d'avoir un super grand écran en gros je peux passer ma souris de l'écran gauche à l'écran droit c'est étendu dupliquer c'est pour avoir le même écran sur les deux affiché uniquement sur un c'est pour uniquement faire fonctionner l'écran 1 affiché uniquement sur deux c'est pour faire fonctionner uniquement l'écran 2 petite astuce qui est plutôt pas mal c'est le la touche windows p windows p ça vous permet que par exemple quand vous êtes en game et tout ça de choisir en fait qu'à l'écran fonctionne écran du pc uniquement ça serait l'écran à laquelle je tourne cette vidéo dupliquer c'est pour avoir deux fois la même image c'est ce qu'on a dans les magasins de télé et tout ça où c'est sur plusieurs écrans mais il ya deux trois quatre cinq fois la même image étendre c'est pour avoir un super grand écran alors ça marche sur deux écrans mais ça marche aussi sur trois écrans et deuxième écran uniquement c'est pour faire marcher le deuxième écran uniquement donc souvenez-vous windows p cette touche raccourci vous permet d'intervenir à tout moment et c'est vraiment plutôt pratique donc voilà c'est tout simple si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaires à liker la vidéo si elle vous a plu petit pouce bleu des familles vous abonner activer la cloche je vous mets cette vidéo dans la playlist de tuto 2024 vous retrouverez plein d'autres tuto pour vous aider la team allez je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos chao chao